salut les champipodes bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui dans cette vidéo je t'emmène à la recherche de morilles de champignons sauvages comestibles tout au long de l'année je vais en profiter pour partager avec toi des astuces des conseils que je te donne pour devenir autonome dans la recherche de champignons sauvages comestibles donc si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à mettre un pouce bleu un commentaire à t'abonner activer la cloche dès que j'ai un moment j'interagis avec toi je te souhaite un bon visionnage et une fois de plus n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je montre mes découvertes au gré de mes pas donc en principe le déroulement de la vidéo on rentre dans la forêt on fait les découvertes au fur et à mesure qu'on avance celle ci tu verras elle se situe à peu près vers les deux tiers de la vidéo bon visionnage les champignons on est sur notre coin à maurille la première règle qu'il faut vraiment respecter quand vous allez sur votre coin à maurille vous prenez les cinq minutes vous écoutez vous observez et vous regardez bien qu'il n'y ait personne dans un périmètre assez important pourquoi parce que il n'y a rien de pire que de se faire substiliser ses coins à maurilles alors là par exemple je suis passé et je vois qu'il y a eu du passage pourquoi je sais ça regardez j'ai une maurille qui est complètement écrasé et l'autre qui est couché la première maurille est là la deuxième est complètement écrasé donc on va la recouvrir de feuilles ça va rien de la prendre encore une fois de plus il y en a quand ils marchent en forêt ils font vraiment pas attention regardez une fois de plus encore une couché juste la belle maurille elle a poussé sur le côté on dirait qu'elle a été coupé une première fois mais non c'est qu'elle a été renversée par d'autres mourir alors une fois que vous avez posé le genou à terre vous regardez bien autour on est dans un coin propice regardez la végétation lierre débris mort on a du cerisier en grappe qui est en train de pousser on a du noisetier du freine un peu malade on a nos escargots un peu là bas on arrive à voir juste là bas et j'avoue que c'est particulièrement plaisant parce qu'on a du silence alors là je vous emmène juste là il y a une autre maurille c'est la troisième ça va être assez compliqué je pense sur ce coin de pouvoir faire une d'accueillette parce que c'est un coin où il y a énormément de passage alors bien entendu quand vous êtes sur un coin à maurille regardez vous regardez bien autour parce qu'il peut y avoir des petites on recouvre et elle un petit peu entamé on regarde bien à l'intérieur et on va continuer à parcourir cet endroit alors ceux qui ont l'habitude d'aller chercher des maurilles je vous apprends rien en vous disant que plus on la cherche moins on la voit celle ci on était passé juste à côté mais les minuscules alors on va tout simplement la laisser profiter et la cacher du regard des autres maurilleurs alors c'est une maigre récolte mais c'est pas grave parce que le plus important c'est justement de faire un tour sur ces places de voir où on est la forêt comment progresse cette saloperie de chat la rose et s'oxygéner en forêt c'est un moment absolument merveilleux alors on a bien regardé je pense que c'était les seuls à cet endroit et on va continuer à prospecter autour à faire le bilan de cette place les précautions à prendre quand vous parcourez ce genre d'habitat bien entendu comme je vous le dis toujours une fois dans la voiture ou avant même de monter dans la voiture changer ou enlever ses vêtements parce que il ya beaucoup de chance de se retrouver avec des indésirables accrochés sur vous ou vos vêtements et vous pourriez contaminer d'autres personnes autour de vous c'est à dire l'éthique et si que vous avez toutes sortes de bêtes en forêt qui justement appartiennent à la forêt donc si vous pouvez changer vous secouez vos vêtements à proximité comme ça vous laissez tout sur place alors un dernier petit tour autour visuel je pense qu'on a fait ce coin qui a déjà été visité comme vous aviez vu et on va passer à l'endroit suivant alors quand vous allez aux morilles une fois que vous avez visité vos coins c'est toujours bien d'élargir là j'ai un indice c'est un pied de morille n'a pas été coupé je pense que quelqu'un a dû marcher dedans par avoir mais ça reste un indice donc nous on va tout simplement le mettre là dedans et on sait qu'on est sur un coin alors qu'est-ce qu'on a on a du cerisier en grappe on a la fiquaire on a du lierre j'ai vu tout à l'heure quelques violettes on a vraiment un endroit très prometteur pour les saisons à venir même si on peut se dire qu'il y a beaucoup de bois mort au sol après les années suivantes on sait pas ce que ça va donner petite plante encore un bon marqueur la muscari juste là donc on va vraiment élargir notre cercle on peut voir que ces morilles étaient déjà bien avancé donc il est fort possible qu'on tombe que sur des vieux spécimens mais c'est toujours intéressant de tomber sur les vieux spécimens pourquoi parce que l'année suivante vous savez que vous pouvez revenir aux mêmes endroits donc vous pouvez rajouter un endroit de plus sur votre liste et là juste là ça c'est du direct je m'y attendais pas en vous parlant franchement c'est pas calculé du tout alors quand je vous dis que certains endroits sont des coins à maurilles c'est pas pour rien regardez ça je suis trop content la découverte en live pour vraiment avoir l'oeil alors j'ai vraiment prospecté cet endroit et là à côté qu'est ce qu'on a le méloé printanier voilà super super trop content bon signe les champipotes on va la prélever c'était vraiment une belle découverte en live aucun trucage c'est pour ça souvent je parcours les endroits au fur et à mesure je vous donne des conseils et on fait nos découvertes ensemble alors certains les arrachent moi je le déconseille tout simplement la couper elle est un petit peu entamée mais elle sera parfaite pour le repas de ce soir souffler dans les alvéoles ça peut être plus du positif et puis voilà alors certains les arrachent certains les coupent certains les pinces moi je les coupe elle va les rejoindre les autres morilles on recouvre l'endroit et on va chercher autour on sait avancer un peu plus loin dans le bois et regardez juste là un sacré spécimen on va les prendre le couteau pour la prélever je regarde autour tranquillement voir s'il n'a pas d'autre là c'est une des raisons pour laquelle maintenant vous allez facilement trouver les coins parce que cette couleur jaune comme vous pouvez voir regarder ça juste là vous pouvez pas louper ça cette forme d'alvéoles cette couleur jaune assez doré on est une fois de plus fiquaire frêne violette tout est là tous les indices sont là on s'installe on va chercher le couteau alors j'entends des bruits dans la forêt peut-être des animaux mais on va continuer on l'apprend quand même on va voir dans quel état elle est et peut-être qu'on fera un sleuré de morilles je vous expliquerai en tout cas c'est une belle découverte comme dit toujours prenez ce petit moment ne cherchez pas à courir quand vous êtes aux morilles c'est un moment vous avec la forêt donc vous écoutez ce qui se passe autour de vous peut-être que vous entendrez le coucou ça aussi c'est un signe un signe pour vous donner le feu vert peut-être pour les morilles peut-être que vous entendrez justement des êtres humains ou des chiens et là c'est le moment de commencer à faire profil bas mais le plus important donc c'est de marcher doucement et de prendre son temps quand on va aux morilles les champipotes je suis content ça y est ts morille est avec moi regardez on en a une juste là juste là et après je vous emmène deux de plus ici trop content on dérange sans trop déranger elles sont là donc la première blonde m'a indiqué l'endroit et là je suis super content 44 sur un petit coin franchement là on est on est au top là allez on va s'installer faire quelques petites photos parce que moi j'adore faire les photos et puis on va les cueillir juste après on va ramasser cette belle morille regardez la belle morille blonde voilà on est franchement bien là on recache l'endroit on met dans son petit panier et on continue l'aventure juste là on va prendre les suivantes elles sont aussi pas mal hop juste là on score celle ci on continue franchement on est pas mal on est pas mal regardez sur ce petit coin juste là c'est trois morilles apparemment on est vraiment sur les blondes de fin de saison et là tout de suite je te montre ça je l'ai vu ça on peut pas vraiment le louper et juste là derrière si tu regardes on a une autre morille alors c'est franchement sympathique parce que là ce matin on est tout tout seul dans le bois et on passe vraiment un moment superbe en solo après j'avoue avoir des champipotes avec soi c'est vraiment sympa mais de temps en temps quand on est sur ces places et ben c'est en solo avec mère nature et ça c'est top on va en profiter pour ramasser cette morille allez hop alors toujours les cueillir à maturité ça ne sert à rien de les prendre trop petites ça vous permettra justement de pouvoir revenir les années suivantes et de pérenniser vos coins à morilles je sais que l'excitation est grande de pouvoir les ramasser de les cueillir mais ça ne sert à rien cachez les au pire on continue cette belle sortie ça fait un petit moment que je marche et j'avoue qu'on se dirige tout doucement vers la fin de cette sortie et là vous allez voir un petit point jaune juste là-bas juste là vous savez exactement ce que c'est alors on va les voir ensemble ça a l'air sympa une zone que j'avais pas parcourue nouvelle zone inconnue donc on va aller voir allez hop c'est parti alors quand vous êtes en forêt faites super attention quand vous passez sous les arbres comme ceci on ne sait jamais là j'ai vu qu'il est retenu donc je peux y aller sans crainte mais les arbres peuvent être un réel danger en forêt hop c'est parti elle est là cette belle morille juste là c'est quand même un sacré morceau bien vu dame bien vu hop regarde ça on va la ramasser on va la ramasser juste après alors bien entendu on fait super attention on pose les pieds les genoux le panier même il est déjà arrivé il est déjà arrivé de poser mon panier sur les morilles sur un très beau spécimen je pouvais pas la louper celle là ça fait plaisir ça fait plaisir juste là hop ma jolie tu vas y rejoindre tes copines aujourd'hui c'est une sortie absolument superbe regardez juste là on va aller voir elle est là la morille en plus c'est une très très belle morille regardez ça regardez ça allez on va la prélever tout à l'heure là les champipotes ça fait sacrément du bien allez c'est le moment on va prélever ce joli stuc juste là c'est parti hop il a sacré pied alors cette fois-ci j'ai vraiment envie de le sortir regardez ce morceau il est dans les branches hop c'est bon on a sorti cette belle morille je crois que c'est l'une des grosses blondes de la saison ça c'est un champignon absolument délicieux mais il faut vraiment se dépêcher à les mettre au déshydrateur parfait hop allez une belle sortie on continue on regarde ce qu'il y a d'autre comme belle surprise ça m'a fait super plaisir de vous emmener avec moi une fois de plus avec cette nouvelle saison on va faire de très très belles découvertes ça j'en suis sûr et n'hésitez pas une fois de plus toujours à parcourir les vidéos jusqu'au bout comme vous l'avez vu mes vidéos sont tournées au gré de mes pas et au fur et à mesure de mes découvertes n'hésitez pas donc à regarder les vidéos jusqu'au bout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à interagir avec moi et pour les novices j'essaierai de vous donner de très bons conseils pour devenir autonome dans la cueillette des champignons sauvages et comestibles allez ciao ciao les champignons